Au sud de l'Ecosse, dans la baie tranquille de Wicktown, à l'abri des regards, trois prototypes de ports artificiels sont testés en 1943, le lieu à les mêmes amplitudes de marée qu'en Normandie où le débarquement est prévu. A cette date, Willie Brinan habite déjà ici à Garlieston face au port. Il a 23 ans. J'ai cru voir une scène de la Bible avec ces hommes qui marchaient sur l'eau. Ils étaient sur une sorte de tapis, le Swiss Roll. Le Swiss Roll, une route posée sur l'eau dont se souvient Tom MacRess, devenu historien local. Le Swiss Roll a été déployé ici, mais il ne fonctionnait pas pour les véhicules. Ça a bien été utilisé à Aromanche, mais pour les soldats à pied. Le Swiss Roll s'enfonce sous les jeeps. Le deuxième prototype, lui, ne s'adapte pas aux marées. Les ingénieurs se concentrent donc sur un système de passerelles flottantes que l'on met à l'épreuve dans cette crique, avec pour les portées des flotteurs comme celui-ci, échoués depuis 70 ans. Ce flotteur a été fait en béton parce qu'il y avait une pénurie d'acier. Mais ils ont vu qu'en cas d'orage, en cas de tempête, il percutait les rochers, qu'il l'éventrait. Ceux qui s'occupent des tests comme de la construction ne savent pas qu'ils travaillent sur le port artificiel. Richard Pelzer en témoigne. Il était membre du génie militaire. On a pensé qu'on allait construire une sorte de nouveau pont. Il n'y avait pas de plan complet. On ne pouvait pas filmer ni utiliser d'appareil photo. Rien du tout. Et nos lettres étaient censurées. Été 43, l'industrie britannique est surchargée par l'effort de guerre. Les alliés mobilisent malgré tout plusieurs sites, des milliers de civils pour la construction des ports. Ils mettront moins d'un an pour réussir.